Bonjour à tous, on va commencer cette conférence sur un projet bien adapté à cette conférence des partis qui est la rénovation massive des bâtiments publics qu'on va mettre dans le cadre européen. On parlera beaucoup de la France mais aussi du cadre européen. Cette présentation fait suite à un projet de deux ans dont je vais vous parler tout à l'heure qui s'appelle la SFTE auquel beaucoup de gens qui sont là ont participé. Je les remercie tous d'être là, tous nos orateurs d'être présents. Vous avez leur nom là, je leur donnerai la parole tout à l'heure et je les introduirai lorsque je donnerai la parole à Alain Grandjean, à Maître Olivier Ortega, à Benoît Leclerc qui va peut-être nous rejoindre, à Julien Toitie, Pierre-Georges et Peter Sweetman que je remercie encore une fois. Vous avez des traductions si vous voulez simultané avec un appareil pour ceux qui... La conférence sera essentiellement en français et Peter interviendra en anglais. Voilà, tous les orateurs sont là. D'abord je vous fais une introduction assez rapide de ce projet. Projet qui a duré plus d'un an et qui a débouché sur des rapports que vous trouvez sur internet. Il y a un très bon site fait sur internet suite au travail remarquable de Guillaume Émin qui est dans la salle, qui peut lever la main d'ailleurs. Guillaume lève la main, voilà. C'est la cheville ouvrière du projet pendant un an. Et ce projet, vous avez vu dans l'annonce du projet, c'est un projet qui visait à faire massivement de la rénovation de bâtiments publics. Par bâtiments publics on entend les écoles, les lycées, les collèges. Et ça nous semble un projet exemplaire à plusieurs titres. L'idée c'était de trouver et de montrer qu'on était capable d'avoir un projet de transition pour l'humanité, en tout cas en commençant par la France et l'Europe. Un projet massif de l'ordre de 420 milliards d'euros. Donc on a fait un chiffrage au niveau européen pour donner l'exemple. On en parlait tout à l'heure mais il y avait une vocation et une exemplarité dans le projet. Pour traiter à la fois le changement climatique et se mettre dans un cadre que j'évoquais tout à l'heure qui est un ralentissement économique général que vous connaissez tous avec des taux d'intérêt extraordinairement bas et des économies dont plusieurs actuellement sont en récession. Donc on a travaillé sur une dimension qui était très financière, technique, comptable et beaucoup d'aspects. Donc le projet est très riche. Vous avez là le consortium qui a travaillé sur le projet, très vaste, des énergéticiens, des secteurs du bâtiment, du secteur financier, des ONG, des institutions. On avait le plan bâtiment durable qui était avec nous. Et on a travaillé avec plusieurs boîtes de conseils dont le cabinet Lefebvre-Pelletier associé, dont CarbonCat et donc Global Warning. Donc ce qui a lancé le projet c'était ce contexte récessif et cette nécessité massive maintenant en Europe et dans le monde de relancer les investissements vers la transition. Malheureusement on a un cadre qui était déjà celui qu'on avait évoqué à l'époque, il y a un an et demi, qui est celui d'une contrainte budgétaire énorme pour les finances publiques qui contraint les projets. Les choses ne sont pas améliorées. Vous avez le graphique de droite qui représente la dépense publique pour la France. Et vous voyez d'ailleurs sur la partie droite qui représente l'année 2014, on voit cette première chute. Et vous savez tous, pour ceux qui sont français d'entre nous, que la contrainte des finances publiques s'est encore accentuée avec des réductions budgétaires énormes en termes d'investissement dans les trois ans qui viennent, qui font que ce sujet de la rénovation des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des lycées est passé à l'as. Et j'en ai pour preuve la stratégie nationale bas carbone qui a été publiée récemment en France qui n'évoque même pas le sujet. Donc le sujet n'est même pas mentionné. On a le sentiment qu'il n'y a plus de bâtiment public. Même si quand un des rapports que je mentionne là, le rapport en bas à gauche qui a été fait par l'Assemblée nationale il y a quelques semaines sur justement l'investissement public dans le pays, laisse entendre qu'il faudrait donner un rôle plus important au conseil au CGI qui est le conseil général à l'investissement pour qu'il pilote cette problématique de la rénovation des bâtiments et notamment qu'il le fasse en conjonction avec le plan Juncker qui est au cœur de notre projet. Donc je vais aller très vite sur ce slide puisque vous le savez bien, j'espère que vous connaissez les sujets de la rénovation énergétique des bâtiments. Il n'y a que des avantages en termes de création d'emplois local, en termes de consommation de carbone, en termes de réduction du déficit budgétaire, en termes d'équilibre de la balance commerciale puisqu'on importe beaucoup de gaz ou d'autres énergies. Alors c'est déjà vrai en France, évidemment, quand on a étendu en fin 2014 le projet au niveau européen, sachez qu'il y a une dimension en plus qui est l'indépendance énergétique qui est très très forte dans tous les pays d'Europe de l'Est qui se chauffe souvent avec du gaz qui est importé plus à l'Est. Un autre point qui est important dans ce slide quand même, c'est qu'on a le sentiment que la rénovation énergétique des bâtiments publics, donc rénover les écoles, c'est une décision qui peut être prise immédiatement. Si on le veut, on peut le faire demain. On peut commencer dès aujourd'hui. On n'a pas à attendre des impulsions et des incitations très très longues. Donc on avait le sentiment que c'était un déclenchement possible. Le projet a avancé assez rapidement entre 2013 et 2014 et à la fin 2014, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, le projet a été repris par le Conseil à la Générale à l'investissement qui est rattaché au Premier ministre en France. Il a été intégré à la proposition française au plan Juncker. Et donc quand on regarde le plan Juncker, on voit apparaître quasiment nos propositions, mais on a gommé le mot SFTE, on l'a remplacé par le gouvernement français, de rénovation massive des bâtiments publics en Europe, présenté comme un programme européen. Donc on était très heureux à ce moment-là. Sachez que depuis, il ne s'est pas passé énormément de choses, comme vous pouvez vous en douter ou peut-être pas. Par contre, le contexte a un peu changé. Donc deux mots sur le contexte dans lequel on est, par rapport au projet quand on l'a étudié en 2013-2014. A la fois, ce qu'on peut dire, c'est que les taux d'intérêt ont encore baissé. Donc les taux sont encore plus bas de bas. Vous savez qu'on a 2000 milliards d'euros maintenant en Europe qui sont en taux négatifs, pour vous dire quelle situation on est. L'Etat français, à 5 ans, sa dette est à 0%. Donc on a des taux qui sont historiquement bas dans toute l'Europe. Par contre, on a un autre phénomène qui s'est produit. C'est la volatilité extraordinaire sur les prix de l'énergie et notamment du pétrole qui crée encore plus d'incertitudes, qui est effectivement un frein à faire ce type de projet qu'on a évoqué dans notre étude. Et puis le dernier point, vous le savez, il y a un débat sur le prix du carbone et du CO2. C'est un grand débat qu'on évoquera sans doute, qui est celui de toute la COP. Mais il n'y a aucun signal actuellement de prix du carbone pour faire des projets à très long terme comme on veut le faire quand on veut faire de l'efficacité énergétique dans les écoles. Je vais très très vite. C'est le paradoxe qu'on voit. C'est des taux d'intérêt qui depuis maintenant 40 ans ne cessent de baisser. Là, c'est les taux américains, mais les taux européens sont exactement les mêmes sur approche de zéro. Le taux de CO2 dans l'atmosphère qui ne cesse de monter. Et on ne fait rien. Donc nous, ce qu'on a proposé comme projet, c'est de se dire il y a une opportunité à saisir. Saisissons-la. Lançons massivement ces projets. Ça pose la question de pourquoi ce projet, il est bon par rapport à d'autres projets. Très rapidement, ce transparent, c'est pour dire qu'il y a un débat actuellement mondial qui sera peut-être évoqué, qui est qu'il faut faire des projets d'infrastructures partout dans les pays, pays en développement, pays développés. On a un besoin de bons projets qui fassent sens. Donc il faut éviter les éléphants blancs que vous voyez là. C'est l'empilement d'éléphants blancs, c'est ce petit dessin. Tout le monde dit qu'il faut faire des bons projets. Tout le monde dit qu'on est tenté de faire des projets autour de l'énergie et du carbone. Ça, ça apparaît un peu partout. Au G20, au FMI, à l'OCDE. Et pour autant, il ne se passe pas grand-chose. Et pour autant, pour l'instant, le tuyau est vide. Des gens, ils travaillent. On verra des initiatives qui ont été évoquées ici. Des gens, ils travaillent. Mais pour l'instant, l'impulsion n'y est pas vraiment. Et on a un risque, par contre, de faire de très, très mauvais projets, comme on a su le faire, des aéroports sans avion, des autoroutes sans voiture. On a su faire ça en Europe assez massivement. Et le Japon a fait aussi beaucoup de ponts qui ne servent à rien. Donc cette tentation de faire des infrastructures inutiles est énorme actuellement dans le monde. Donc tout le monde s'interroge. Faisons des bons projets. La bizarrerie, c'est que l'efficacité énergétique des bâtiments publics, donc rénover une école, rénover un hôpital, il n'y a aucun aspect négatif. Il n'y a que des aspects positifs. Or, tous les autres projets dont on nous parle, d'infrastructures lourdes, les gros projets à 10, 20 milliards d'euros, ces projets-là, par contre, ils ont des impacts positifs d'un côté, c'est sûr, mais ils ont aussi beaucoup d'impacts négatifs. Donc on a fait intégrer le projet SFTO dans le plan Juncker. D'autres ont travaillé, comme la BIRD, le G20, Peter nous en reparlera aussi, et des structures qui existent, comme l'IPEC, qui essayent de faire la promotion de l'efficacité énergétique dans le monde. Malheureusement, je dois le dire, travaillant sur l'efficacité énergétique globalement, et la conviction qu'on a eue dans le projet, c'est qu'il faut vraiment travailler sujet par sujet, et l'efficacité énergétique des bâtiments publics est un sujet qui mérite son attention. Alors on parlera, c'est un marché quand même très important. Le bon signal au niveau européen, c'est que le package State of the Energy Union, qui est sorti récemment par la Commission européenne, reprend certaines des idées qu'on a faites dans le projet. Donc ça, c'est une bonne chose. Les idées de faire, comment faire pour traiter des petits projets, les regrouper, les massifier, comment développer la maîtrise d'ouvrage public pour être capable de maîtriser ces projets d'efficacité énergétique. Donc il y a des choses qui avancent, on a le sentiment, et on a le sentiment que le plan Juncker a servi de catalyseur, mais ça ne va pas assez vite. Juste pour les 5 dernières minutes, je rappelle quelques éléments du projet qu'on a fait. Donc vous trouvez tout sur le rapport, qui est très très dense, le rapport qui a été produit par Guillaume Emain. Le premier sujet qu'on avait traité, c'est comment financer ces projets hors d'aide publique. Donc on a proposé 2 types de montage, un mécanisme de garantie qui est exactement le mécanisme qui a été pris par le plan Juncker, donc un mécanisme de garantie d'état à long terme qui permet de financer ces projets. Et puis on a utilisé des véhicules qui existent, notamment en France, mais dans beaucoup de pays en Europe, qui sont d'une part les financements de projets, et puis les contrats de performance énergétique. Il y a un savoir-faire de contrat de performance énergétique qui est totalement adapté à ça, c'est-à-dire qu'on a un engagement d'un opérateur sur une performance du bâtiment sur les 20 ans, 30 ans qui viennent. On a fait une mécanique de montage que je n'ai pas tant de trop décrire, mais qui notamment permet de satisfaire la demande des petites entreprises du bâtiment, c'est-à-dire de déléguer la partie intervention sur le bâtiment quand on le rénove à des entreprises du bâtiment qui font des travaux pendant un an, et après sur 25-30 ans, un opérateur suit, et c'est cet opérateur-là qui bénéficiera de la garantie publique et qui permettra d'être refinancé par les banques. Après, les banques collectent l'ensemble de ces petits projets à 1 million d'euros environ. Quand elles ont un paquet de 100 millions, elles le font refinancer soit par le marché, soit par exemple la BEI qu'on a contactée et qui était bien sûr intéressée à faire ces refinancements massifs de l'ordre de 100 millions d'euros. On a étudié le gisement. Le gisement est considérable. Encore une fois, il y a du sanitaire et social, il y a beaucoup de santé, il y a des bâtiments culturels, sportifs, de l'enseignement. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a aussi des bureaux dans le parc public. C'est un parc assez considérable qui est essentiellement, sachez-le, en France, ça peut être réparti différemment, mais en France, c'est deux tiers collectivités locales, un tiers État. Et puis, l'essentiel, c'est bien sûr le chauffage de ces bâtiments, mais il y a d'autres aspects, comme l'éclairage. Je passe. Par contre, sachez qu'effectivement, on se confond beaucoup au gaz en France. Après, le mix énergétique sur ces bâtiments peut être différent. Quand une fois, il y a des pays qui sont plus ou moins avancés sur le type de chauffage, on a travaillé bien sûr sur le type de bouquet de travaux qu'il faut faire, avec des bouquets assez légers et des bouquets plus lourds. On a été bien sûr poussé à faire des bouquets très très lourds, donc des grosses rénovations lourdes. Et sachez que les rénovations lourdes, elles coûtent très cher et que la rentabilité financière n'est pas forcément là. Donc l'efficacité, le gain énergétique n'est pas suffisant. Donc on a trouvé une sorte d'équilibre, sachant qu'on a visé les taux de rendement de ces projets de l'ordre de 3%. Et on s'est focalisé pendant tout le projet sur la rentabilité financière. Faire en sorte que ces projets soient financièrement rentables avec les hypothèses qu'on a prises, pour qu'ils puissent être financés et supportés par les opérateurs. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais sachez qu'on a bien regardé effectivement les dispositifs de garantie. Qu'est-ce que veut dire le contrat de performance énergétique ? Pourquoi c'est important ? C'est important notamment parce que c'est un engagement fort sur la durée de performance. Il y a très très peu de projets publics où on a comme ça un engagement de performance sur la durée. Et puis on a beaucoup commencé à développer les problématiques de standardisation, mutualisation des projets. Comment faire plein de petits projets, des milliers et des milliers de projets, qu'on regroupe et qu'on finance. Et ça c'est un défi qui est en France, en Europe, partout dans le monde. Comment on traite des petites opérations. Là où les opérateurs, voire les financeurs, préfèrent bien sûr faire des gros tickets à 100 millions d'euros, enfin 100 millions de dollars, voire 1 milliard de dollars. Voire 40 milliards comme le Lyon-Turin. Qui est le fameux projet emblématique en France. A la fin on a fait un petit chiffrage en prenant une tendance qui était difficile à décliner. Juste pour information, nous on a estimé que les travaux en France de rénovation énergétique des bâtiments publics, le montant était de l'ordre du milliard d'euros de dépenses annuelles. Ce qui est très faible. On sait que c'était plus de 500 millions et on pense que c'est moins d'un milliard 5. Mais on n'en a pas d'indication parce qu'en fait ça n'est pas recensé au niveau du pays. On l'a extrapolé au niveau européen et après on a fait tourner nos modèles en fonction des différents types d'opérations. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné qu'on a un potentiel de 420 milliards si on se focalise sur l'aspect CO2 climat. Mais quand on fait ça, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas rentables. Puisqu'on n'a pas donné de prix au carbone dans nos projets publics. Et puis si on regarde que les projets rentables en bleu et qu'on ne les fait que sur 3 ans, on est arrivé à un chiffrage de 120 milliards. Et donc on a dit à la Commission européenne voilà, on a un potentiel de projet rentable de rénovation en Europe des bâtiments publics de l'ordre de 120 milliards pour un plan Juncker de 300 milliards. Donc on pouvait faire un tiers du plan Juncker autour de ce sujet. Voilà. Il y a un site internet qui existe qui est là en haut, qui est très bien fait où vous trouvez tous les documents, le rapport de 40 pages et aussi les contributions qu'on a faites au niveau du commissariat général d'investissement puis qui ont été repris après par le plan Juncker. Et en bas à droite, vous avez sur le site France et Stratégie une adaptation de la note pour faire en sorte que ce projet continue de vivre et soit poussé de l'avant. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant un an et demi qui a abouti à la fin de l'année dernière. J'ai commencé à donner des pistes, des choses qui ont avancé et je voulais qu'on en débatte tous ensemble où on en est, où en sont les gens qui réfléchissent au sujet, les gens qui agissent sur le sujet parce qu'il y a plutôt des acteurs qui sont là. Donc vous allez voir des gens qui travaillent sur ces questions-là. Et je propose qu'on commence d'abord par Alain Grandjean. Donc Alain, beaucoup d'entre vous le connaissent, il est cofondateur de Carbon4 qui est un des leaders en France de la décarbonation, des analyses de carbonation, d'expertise en décarbonation et du bilan carbone. Donc Alain est une figure à la fois dans le secteur privé mais c'est aussi maintenant une figure publique pour un des projets sur lesquels il a travaillé récemment. Alain, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la situation et comment tu la ressens ? Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Donc juste deux, trois mots. J'ai présidé le groupe des experts du débat national sur la transition énergétique en 2013. Il a paru pour tout le monde que la question de la rénovation des bâtiments et des logements était un enjeu central de la transition énergétique en France. C'est évident tout autant que c'est un enjeu central au niveau de la COP21. 40% de l'énergie consommée en France, elle est consommée dans les bâtiments et dans les logements. A l'intérieur de ce gros paquet, les bâtiments publics, c'est un paquet qui doit représenter 15%. C'est absolument évident que c'est un enjeu majeur puisque c'est un gros enjeu d'un enjeu majeur, d'une part, et d'autre part, c'est un enjeu d'exemplarité et c'est un enjeu où on a un levier beaucoup plus simple que dans le diffus puisque si vous avez 30 millions de logements, vous avez quand même beaucoup moins et donc 30 millions de décideurs. Vous avez beaucoup, beaucoup moins de décideurs dans le secteur public. Donc a priori, c'était absolument clair qu'il fallait se bouger sur ce terrain-là et on butait sur quoi à l'époque ? On butait sur le fait que les mécanismes de financement et les mécanismes budgétaires sont juste tels que ce n'est pas possible. C'est juste simple. Les collectivités territoriales, l'État se déclarent comme sur-endettés. Les règles de critères maastrichtienne sont telles que des dépenses d'investissement sont comptées dans les dépenses des fonctionnements. Donc en gros, c'est une impasse. Sauf que dans la stratégie nationale bas carbone dont Michel Lepetit a reparlé il y a une minute qui est sortie il n'y a pas longtemps, on a des objectifs à horizon 2050 qui sont massifs. On est supposé en 2050 avoir un parc de logement et un parc de bâtiment qui est nickel-chrome avec un niveau de performance énergétique extrêmement élevé. Si vous regardez les chiffres, aujourd'hui, je suis sûr qu'on fait moins de 100 000 rénovations de logements par an alors que là, je parle du logement, mais ça donne une bonne idée parce que sur le bâtiment public, il n'y a pas de stats, donc on ne sait pas où on en est. Sur le logement, on voit assez bien et on voit bien qu'on n'est pas du tout du tout au rendez-vous. On est à une vitesse qui est de l'ordre de 5 à 10 fois inférieure à celle qu'il faut avoir si on veut arriver au résultat. Donc je crois qu'il y a une conviction toujours aussi évidente aujourd'hui qui est qu'on n'a pas les dispositifs et les mécanismes qui permettent de passer la seconde et on n'a pas encore avancé, on est tout juste en première. Ce qui m'a été confirmé, j'en ai pas une minute, je termine, ce qui m'a été confirmé par le travail qu'on a fait avec Pascal Canfin, donc quand on a fait ce rapport, le but du jeu était de dire puisqu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses des Etats, il faut mobiliser les finances privées. Certes, mais on va en discuter. Comment on fait pour mobiliser les finances privées dans des opérations de ce type ? A l'évidence, il faut massifier, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est vraiment complètement clair qu'il faut faire des opérations un peu significatives sinon on a des coûts de transaction qui n'en finissent pas. Mais à l'évidence aussi, il faut que les structures publiques et les règles de comptabilité publique et les mécanismes qu'on peut mettre en oeuvre soient tels que la finance privée enchaîne dans le dispositif. Donc je pense que c'est là qu'on en est aujourd'hui. On a fait dans le rapport avec Pascal Canfin toute une série de propositions pour essayer de dégripper les systèmes. Certaines sont en fait issues de cette réflexion. Certaines sont assez proches de ce qui se passe dans Planck-Coeur. Mais moi, ma perception à ce jour, c'est que pour le domaine dont on parle aujourd'hui et puis j'arrête là, qui est celui de l'arénation du bâtiment public, on manque encore cruellement de leadership politique. Je laisse la parole à mon voisin de gauche. Merci Alain. De fait, lisez le rapport Grand-Jean Canfin. C'est un excellent rapport. Il est très riche en propositions. Il éclaire beaucoup les débats qu'on a actuellement autour de la COP et bien sûr au-delà avec une finance qui se réveille beaucoup ces temps-ci sur ce sujet. Olivier, maître Ortega, est-ce que tu peux nous dire en deux mots pour la France, quelle situation tu vois actuellement en termes d'évolution de type de contrat sur ces problématiques de rénovation des bâtiments publics ? Et puis deuxième question, comment tu vois l'évolution du monde politique ? Quelle mobilisation ? Alors on a un contexte qui est compliqué parce qu'on a des restructurations des collectivités locales massives ces temps-ci et qu'un contexte électoral, mais tu as dû voir depuis un an et demi quand même les choses bouger. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, merci. Bonjour. Comme l'a dit Alain, les outils financiers sont en train d'être travaillés. Sur les outils juridiques, moi je voudrais faire d'abord un constat, c'est que le droit est souvent compris ou perçu, à défaut de l'être toujours, comme un frein, une contrainte qui fait qu'on ne peut pas avancer. C'est parfois aussi un prétexte commode pour ne pas avancer quand on ne veut pas avancer. Aujourd'hui, sur le cadre juridique français, on a tout ce qu'il faut dans la trousse à outils pour faire de la rénovation de bâtiments publics si on le veut. C'est le si on le veut qui compte. Et donc on a des outils soit avec du financement public qui ressemblent aux outils habituels des marchés publics et donc on peut faire des marchés publics de rénovation. On a aujourd'hui des contrats qui s'appellent CREM qui permettent de grouper dans un seul et unique marché ce qui simplifie les choses, la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance et ce qui permet également de demander aux titulaires du marché de s'engager sur une garantie de performance énergétique qui est une garantie réelle. Si l'économie n'est pas là à l'issue de la période de suivi et de mesures, eh bien il paiera pour la surconsommation. Ça, c'est le minimum. Il pourrait même payer pour une partie des travaux qui se révèlent ne pas avoir produit l'effet d'économie attendu. attendu. Donc ça, c'est une garantie en dur. Ça explique que les avocats aient fait irruption dans ce sujet qui normalement est un sujet technique. Mais pour écrire la clause de garantie dans des conditions telles que l'opérateur ne puisse pas s'échapper, il faut qu'on écrive une obligation de résultat. Donc ces contrats-là en marché public existent. Les contrats de performance énergétique sont des contrats dans lesquels il y a une garantie en dur. On peut également avoir un deuxième outil qui est le cousin, le jumeau de celui dont je viens de parler avec du financement privé. C'est-à-dire que la personne publique confie à un opérateur le soin de concevoir, réaliser, exploiter, maintenir, mais également de financer l'investissement initial. C'est l'outil de type PPP qui fait souvent parler de lui en partie à tort, mais qui permet de réaliser ses projets. Donc ce cadre-là existe. Michel a dit tout à l'heure qu'il faut massifier et pour ça il faut regrouper les contrats. Je voudrais lever une ambiguïté. ça ne veut pas dire que les opérateurs perdent leur liberté. Chacun fera son contrat. Simplement, l'idée est d'avoir même pas un contrat type mais une matrice de contrat dans laquelle on dise voilà les clauses qui devront nécessairement être présentes dans le contrat que vous allez passer de telle sorte que, ex poste, on puisse les regrouper et les refinancer ensemble. L'idée, c'est d'avoir une cohérence suffisante de ces contrats. Donc c'est même pas de dire aux collectivités locales parce que là, on porterait une atteinte à une forme de sociologie politique locale de leur dire vous avez un contrat et vous ne pouvez pas le toucher. C'est leur dire vous pouvez passer votre contrat en respectant certains principes directeurs qui permettent ensuite de les mutualiser. Maître Ortega est un des plus grands experts du sujet en France. Je pense que ce que tu viens de dire en plus, on va en parler avec Peter Sridman tout à l'heure, j'ai vu que ça a été retenu au niveau du G20 par exemple, cette standardisation des contrats pour être capable après d'industrialiser et de regrouper. Est-ce qu'on en parle peut-être tout à l'heure du plan bâtiment durable ? Tu peux dire juste un petit mot sur ton sentiment ? Alors le plan bâtiment durable est une initiative française originale puisque l'administration a accepté que ce soit un groupe sans personnalité juridique en dehors d'elle, l'administration qui se saisisse d'un certain nombre de sujets et qui essaye de créer du consensus entre les différents acteurs de la société civile comme on dit en général. Le tout en parfaite symbiose avec l'administration elle-même. Et donc par exemple, au titre de la rénovation des bâtiments, vous savez qu'il y a un décret qui est attendu depuis plus de deux ans maintenant qui est le décret d'obligation de travaux dans le tertiaire. Tertiaire privée, tertiaire publique. Face à la difficulté, je vais le dire comme ça, des pouvoirs publics à passer à l'acte et à sortir le décret, le plan bâtiment a lancé une initiative sous forme volontaire d'une charte à laquelle les opérateurs privés et les opérateurs publics peuvent adhérer qui disent « Eh bien moi, je m'engage dans une démarche vertueuse de rénovation énergétique ». Alors ce qu'il faut bien dire, c'est que la partie publique des adhérents est quand même assez faible. Alors justement, on a l'exemplaire des exemplaires, le plus exemplaire de tous. J'ai le plaisir d'avoir parmi nous Benoît Leclerc qui a été membre du groupe de travail avec nous sur le projet SFTE. Sachez que la région Rhône-Alpes est très en avance sur tout ce qu'on peut voir ailleurs, qu'elle a déjà des outils, qu'il y a un volontarisme dans la région sur ce sujet. Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes maintenant depuis un an, comment vous sentez les choses et comment les projets avancent ? Oui, merci. Alors effectivement, moi j'avais envie de rebondir sur si on le peut, si on le veut, pardon, on le peut et vous faire état de ce que l'on a fait et peut-être quels sont les freins puisqu'il y en a quand même encore un petit peu. Bon, alors la région, on est parti du principe qu'effectivement les chantiers de rénovation énergétique, on a constaté ça il y a maintenant quatre ans, ne se faisaient pas beaucoup que les partenariats publics privés étaient rares et réservés à des très grosses opérations et bien souvent pas des opérations de rénovation énergétique et que les collectivités étaient finalement peu outillées pour faire de la rénovation énergétique. Donc, on a souhaité trouver un outil qui permette de répondre à toutes ces difficultés. Par ailleurs, on a fait le constat que comme ça a été dit, deux tiers des bâtiments publics sont des bâtiments de collectivités locales et que dans ces deux tiers, un très grand nombre, je n'ai pas le ratio mais vous allez me le donner, sont des petits bâtiments. Quand on dit un million d'euros, ça peut être 500 000 euros. Voilà, ça peut éventuellement être moins, mais disons, allez, 500 000 euros, c'est pas mal. Donc, on a beaucoup de petits bâtiments à rénover en région et partout sur le territoire. Donc, ce que l'on a souhaité, c'est, un, mutualiser l'ingénierie technique, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage et deux, mutualiser les aspects financiers. On a donc créé une société publique locale. Pourquoi une société publique locale ? Parce que il nous a semblé important de maîtriser l'outil public pour faire de la rénovation publique partant du principe que, justement, les partenariats publics privés pour des raisons de complexité, notamment juridiques, ne marchaient pas convenablement. Donc, on a créé une société publique locale qui travaille pour le compte des collectivités qui sont actionnaires de cette société et qui réalise en tiers financement, donc, qui fait le financement et qui fait la rénovation énergétique des bâtiments et ensuite qui se finance sur 20 ans par un loyer sur le même principe qu'un loyer de type PPP. Donc, nous, on a l'habitude d'appeler ça un partenariat public-public. C'est une autre forme de PPP. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, on avance certainement, mais doucement. On a un premier lot de 40 millions de travaux qui a été engagé, donc qui est en train de se faire. Et on travaille avec les collectivités pour en engager un autre. il va de soi que pour aller plus vite, on a besoin de deux conditions. La première, c'est une condition de simplicité de typologie de montage. Et là, on vient d'avoir en France une nouvelle ordonnance qui remet un euro dans le pot de la difficulté juridique. Donc, on va voir comment on s'en débrouille. on a besoin de simplicité. Il faut qu'une collectivité, même au travers de la SPL, puisse comprendre comment ça fonctionne et que ce soit simple. Et la deuxième condition, évidemment, c'est le financement. Alors, on voit très bien, on voit tous, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a de l'emprunt à taux négatif. Alors, pourquoi cet emprunt à taux négatif ne serait pas mis à disposition des collectivités qui sont volontaires ? Eh bien, c'est tout l'enjeu qui nous a fait effectivement adhérer à la démarche SFTE et suivre effectivement les travaux qui sont relatés aujourd'hui. Un dernier point, nous, on a souhaité rentrer dans cette démarche non pas en y allant par une vision économique mais en y allant par une vision climat. On est à la COP ici, donc, c'est important de se le dire. Mais pour nous, bien entendu, les deux visions s'alimentent. on sait que les travaux, et ça a été très clairement dit au départ, les travaux d'économie et d'énergie sont générateurs d'activités économiques. Pourtant, il nous semble important de rappeler qu'on a besoin non pas de viser la crème des travaux, c'est-à-dire ce qui est rentable même avec des niveaux d'énergie aussi bas que ce qu'on a aujourd'hui et des niveaux de financement encore un peu compliqués, mais viser l'ensemble des travaux d'efficacité énergie, c'est-à-dire tirer vers le haut, viser une performance énergétique directement compatible avec nos objectifs 2050 qui sont en train de discuter juste là-bas à côté. Voilà ce qui est important pour nous. Merci. Alors juste, j'ai remis le slide transparent. On voit cette option. On a eu un débat avec Alain il y a un an et demi sur ce sujet. Est-ce qu'on regarde le sujet CO2 ou est-ce qu'on regarde le sujet rentabilité par rapport au prix de l'énergie ? Sachant qu'on a mis des hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie dans les modèles. C'est quand même difficile, ça peut paraître difficile de dire qu'on va être un prix du CO2 de l'Etat pour lui-même parce que c'est bien ça dont il s'agit. Les collectivités locales, c'est des démembrants de l'Etat. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dans le projet tel qu'on l'a vu, on a regardé d'abord la rentabilité intrinsèque en euros. Merci. Je propose qu'on évoque maintenant avec eux. Il y a deux solutions pour améliorer la rentabilité. C'est soit on met des subventions, soit on met un prix du carbone. J'en parlerai tout à l'heure. Clairement, le prix du carbone, c'est la meilleure. J'en parlerai tout à l'heure. Je propose de passer la parole à Julien qui va nous dire, lui, en tant que financeur, alors financeur un peu spécial, dites juste deux mots sur qui tu es parce que je pense qu'on ne te connaît pas trop. En tout cas, on ne connaît pas Méridiam. Julien, tu nous dises comment tu vois, toi, ce type d'opération et l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure de l'environnement global dans lequel on est, l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics. Qu'est-ce qu'un investisseur peut attendre de ce point de vue-là et qu'est-ce que tes clients, entre guillemets, ceux qui te confient leurs fonds, qu'est-ce qu'ils espèrent dans ces opérations ? Vaste programme. Avant de faire l'isolation énergétique, on aurait pu faire l'isolation phonique. J'espère que vous arriverez à m'entendre. Blague à part, Méridium, on est un investisseur de long terme dans les infrastructures publiques un peu partout dans le monde. Pour vous donner une idée de la palette de ce qu'on peut faire, on est notamment l'investisseur de référence des aéroports de La Guardia, une très grande rénovation notamment énergétique de 2 milliards de dollars qu'on finance à New York. Et ça va jusqu'à la première centrale photovoltaïque à une échelle industrielle au Sénégal qu'on va financer alors malheureusement juste après la COP. Mais bon, c'est pas grave, la vie continue après la COP. Donc on est présents sur toute la chaîne et notamment au niveau des bâtiments publics. Donc un point important, on est un investisseur en fonds propres. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre métier premier, c'est ce que j'appelle la maîtrise d'ouvrage déléguée. C'est-à-dire qu'en gros, on a un grand donneur d'ordre qui peut être une région par exemple qui va nous dire moi j'ai besoin de financer un projet. Bon, je vais faire un appel d'offre en général quand même pour choisir l'investisseur que nous serons mais en gros, comment je peux m'y prendre ? Donc c'est ça le métier premier de Meridium. C'est un métier de développeur, d'investisseur de très long terme. Les gens derrière nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère à peu près 3,5 milliards d'euros qu'on a donc investis dans une quarantaine de projets pour une bonne partie. Cet argent, il provient de trois types d'investisseurs typiquement et on va en parler. Ceux qui cherchent à placer leurs ressources, ce que tu évoquais tout à l'heure, Michel, des banques de développement. Donc on a par exemple la BEI qui est investisseur dans nos fonds en Europe et en Afrique, des institutions de type assurance vie ou prévoyance, notamment beaucoup de Français qui font cela et des caisses de retraite, fonds de pension qui viennent en fait sur ces sujets infrastructures au sens large et on va venir à l'efficacité énergétique avec deux démarches. La première, ils veulent chercher des cash flows stables de long terme assis sur une réalité. donc vous l'avez très bien montré et nous on était très heureux de le voir dans le cadre du travail de l'AFTER. Quand on parle de rénovation énergétique, on est sur du réel et ils viennent aussi et c'est lié en fait pour eux avec une démarche qui est une démarche d'investissement socialement responsable. Donc ce sont ces deux dimensions-là. Alors si maintenant je regarde les actifs en question, parce que nous on parle d'actifs, les projets de rénovation thermique, ce qu'on va venir chercher c'est fondamentalement ce que je viens de décrire. C'est donc une vision sur très longue durée qui permettra à la caisse de retraite des cheminots néerlandais d'être en mesure de se dire qu'en fait elle ne parie pas sur n'importe quoi, elle parie sur l'engagement d'une collectivité qu'elle va elle-même porter, enfin qu'on va nous-même porter en tant qu'investisseurs en faveur de bâtiments plus sobres. Notre expérience récente c'est qu'on faisait beaucoup d'efficacité énergétique sans le savoir. C'est-à-dire par exemple on a au Royaume-Uni de la rénovation sur un de nos projets, la rénovation de logements étudiants et de la construction de nouveaux logements dans le cadre d'un partenariat public-privé avec une université. On a toujours au Royaume-Uni d'ailleurs des petits hôpitaux qu'on fait dans un partenariat public-privé de type SPL en fait. La sécu anglaise britannique était en fait actionnaire à nos côtés de ces projets-là et ce sont des projets qui ont vocation à être à très basse consommation énergétique. Mais c'est surtout sur du nouveau mis à part l'exception que j'évoquais là des logements étudiants. Donc nous l'enjeu aujourd'hui vous l'avez très bien très bien identifié c'est comment on adresse ce marché de la rénovation. Donc deux commentaires à ce niveau-là. D'abord il y a une volonté d'y aller donc par exemple Meridiam on lance un fonds dédié à la transition énergétique qui a été annoncé la semaine dernière par notre sponsor historique qui est la CNP Assurance pour investir sur ces sujets-là. C'est la première chose donc d'abord on a envie de le faire c'est important commencer par l'envie et deuxièmement et ça a été très bien dit par Maître Ortega la commande publique en France évolue si on parle du cas français et devrait permettre demain encore plus qu'aujourd'hui notamment en termes d'outils juridiques de pouvoir acheminer cette épargne de long terme vers ces projets de long terme. Un exemple très concret le marché de partenariat parce que c'est surtout ce type d'instrument que nous on utilise parce qu'on est avant tout privé donc il faut qu'on trouve un outil dans lequel on fait venir des investisseurs privés donc c'est notamment le marché de partenariat. Aujourd'hui peut-être un marché de partenariat cadre. Alors ça ne parle pas du tout normalement mais ce que ça veut dire concrètement c'est que je suis la ville de Marseille j'ai envie de rénover mes écoles aujourd'hui je peux passer un contrat global de rénovation de la moitié des écoles de la ville de Marseille alors je cite Marseille parce que je suis marseillais mais en fait Paris a fait ça mais bon en gros mais en gros c'est un exemple concret c'était pas possible juridiquement très facilement d'aller prendre toute une série d'opérations de petite taille et les mettre toutes ensemble pour passer à un gros contrat ça s'est fait donc à Paris mais maintenant ça va être plus facile et ça permet en fait à des gens comme nous de faire notre métier de mettre d'ouvrage délégué c'est-à-dire qu'on nous choisit d'abord en nous disant on veut que vous rénoviez ça et on nous laisse un petit peu de temps pour faire les études pour aller comprendre en fait véritablement quel est l'état des bâtiments publics pour ensuite pouvoir faire la rénovation et je finis juste là-dessus parce que le vrai sujet malheureusement et soyons clairs c'est aujourd'hui un sujet d'état de la commande publique et de capacité des administrations publiques à connaître leur patrimoine il y a des gens qui sont exemplaires et qui le font très bien et notamment votre région nous a été citée à plusieurs reprises comme étant une région exemplaire côté Rhône-Alpes l'île de France aussi a toute une série d'initiatives mais aujourd'hui l'enjeu premier pour moi et que vous avez très bien soulevé c'est l'enjeu de connaissance du patrimoine public et donc il faut arriver à le connaître un peu mieux pour faire venir des investisseurs privés merci Julien je propose qu'on élargisse justement alors tu as déjà une dimension très fortement internationale même s'ils font s'intéresser plutôt à l'Europe et à la France mais je voulais qu'on parle avec Pierre Georges qui est directeur chez Standard & Poor's et qui voit lui passer beaucoup d'opérations de financement de projets en général de financement de projets de rénovation de bâtiments en particulier et peut-être de bâtiments publics mais qu'est-ce que vous en pensez Pierre c'est quoi la situation du marché même international puisqu'on est à la COP ici on n'est pas là pour parler que de la France comment vous sentez ce marché et comment vous voyez ce type de projet du point de vue de votre expertise qui est l'expertise du risque vous êtes au-delà du risque puisque quand vous regardez le marché vous avez une vision de macroéconomie mais vous regardez aussi du point de vue du risque qu'est-ce qu'on pense de ces projets d'efficacité énergétique en PPP est-ce que ça fait sens est-ce que ça se développe est-ce qu'on voit des accidents ou est-ce qu'on voit plutôt des belles opérations Effectivement nous côté agence de notation donc Standard & Poor's on va s'intéresser à deux thèmes l'un ça va être l'impact de la qualité de crédit aussi bien souverain que privé sur de cette émergence des sujets d'efficience énergétique et le deuxième thème c'est le financement et comment on arrive à financer tout ça donc sur le premier thème je vais faire un point assez rapide mais en fait pour dire que moi personnellement je m'occupe du secteur utilities pour l'Europe et ce qu'on constate c'est qu'on a eu une révolution avec les énergies renouvelables et que ce qui va stimuler ou plutôt peut-être même casser le marché de l'énergie c'est la vague d'efficience énergétique et on le voit on le voit de tous les côtés on voit des rapports de plus en plus nombreux sur la nécessité d'aller vers l'efficience énergétique d'abord parce que ça coûte moins cher que de faire plus de production 1 MW d'économie d'énergie ça équivaut à 3 MW de nouvelle production donc c'est quand même un vrai sujet économique l'autre point c'est de se dire qu'il y a à peu près 90 milliards selon l'IEA qui a été investi en efficience énergétique en 2014 et cette même agence internationale prévoit quelques trilliards dépensés sur le secteur d'ici 2030 donc évidemment c'est un sujet extrêmement important et on le voit à travers les entreprises que l'on peut noter on voit beaucoup plus de start-up investir dans le sujet donc il y a l'effet technologique il y a certainement l'accepter équipement mais aussi l'aspect software qui est un peu nouveau et qui aujourd'hui débloque beaucoup de situations et permet d'aller d'être beaucoup plus efficient on le voit aussi via les usual suspects que sont les SPI les Schneider les GE de ce monde qui investissent encore plus massivement et on le voit côté énergéticien où c'est clairement un nouveau pilier stratégique pour eux avec énormément d'investissements en termes d'efficience énergétique donc forcément on s'y intéresse donc ça c'est la partie on voit la vague et on voit que ça va changer les choses sont en train d'évoluer très très vite deuxième aspect c'est le financement donc sur le financement clairement on a aujourd'hui des structures qui existent et qui fonctionnent qu'on a pu voir notamment aux Etats-Unis on a parlé des contrats d'efficience énergétique on a des systèmes qui marchent des systèmes que l'on peut noter et tout le sujet aujourd'hui c'est effectivement ce sujet on parlait de rentabilité finalement la rentabilité c'est aussi une maîtrise du risque et cette maîtrise du risque aujourd'hui nous ce qu'on dit c'est qu'on est capable de l'apprécier on est capable d'apprécier le risque de construction on est capable d'apprécier le risque de contrepartie qui est extrêmement important dans ce schéma là puisqu'on parlait effectivement de dire qui est responsable à la fin donc qui est responsable c'est bien de comprendre le risque de contrepartie que ce soit public ou privé et on est capable aussi de gérer le risque opérationnel c'est à dire toute la partie les 20 ans de contrat dont on parle qui est extrêmement importante c'est parce que finalement c'est être capable de mesurer l'efficience énergétique donc les outils sont là et on est capable de le prendre en compte dans nos analyses de crédit donc le point gestion du risque crédit et donc rentabilité est gérable et on a vu un certain nombre de contrats de formes de contrats émerger donc on l'a vu aux Etats-Unis de manière privée et donc qui clairement c'est de la dette privée qui permet de financer ces opérations publiques puisque souvent c'est des bâtiments publics dont on parle on le voit aussi directement par les corporates avec les green bonds on a vu des green bonds qui typiquement ont financé les énergies renouvelables et aujourd'hui financent les projets d'efficience énergétique donc là on a cette mutualisation qui est possible on l'a vu chez Schneider qui a émis 200 millions de bonds il y a très peu de temps pour des projets d'efficience énergétique donc c'est une forme de financement de mutualisation de ces projets-là et on l'a vu aussi via la titrisation notamment on a eu des projets de titrisation enfin un projet de titrisation aux Etats-Unis mais qui montre que c'est faisable d'agréger ces projets-là et de les mettre sur le marché pour les financer donc de manière alors je parle j'étais plus Etats-Unis et Europe mais clairement on a cette les outils sont là après en termes de ce qu'on peut voir sur l'Europe on voit que finalement la France est plutôt en avance quand on va vers l'Est de l'Europe ça devient plus compliqué déjà en Allemagne nous ce qu'on remarque c'est que les projets en Allemagne ne sont pas forcément tournés vers les efficiences énergétiques sont certainement pris en compte parce que malgré tout sans le savoir on fait de l'efficience énergétique Est-ce que vous avez des mauvais exemples ? Alors les mauvais exemples on le voit enfin on voit surtout que les considérations environnementales ne sont pas prises en Europe de l'Est ne sont pas prises en compte Non je vous l'ai dit en termes de risque parce que vous voyez des projets qui tournent mal A ce stade non parce qu'on n'a pas Vous avez tous entendu il n'y a pas de projets qui tournent mal Franchement on aurait tort de se priver Peter est-ce que vous pouvez donner un éclairage vous justement sur ce qui se passe puisque on sait maîtriser les risques qu'on a l'ingénierie qui va bien des institutions comme Standard & Poor's nous disent qu'on peut faire les montages qui vont bien que Maître Ortega nous dit qu'il y a des belles opérations qui peuvent se réaliser on a le bon cadre contractuel on a les financements qui vont bien du côté de Julien Peter est-ce que tu peux nous dire au niveau mondial en tout cas déjà au niveau du G20 comment les choses avancent ? Peter va nous faire présenter quelques transparents je suis heureux de parler d'ici je ne sais pas si vous pouvez juste montrer les slides donc first of all merci Michel et merci pour m'inviter ici sur le bâtiment lors de la COP ce que j'ai voulu faire dans cinq minutes c'est prendre cette conversation et connecter avec les conversations qui se sont passés et parler à la G20 qui sont les 20 countries qui représentent 85% de l'utilisation de l'énergie et qui font l'énergie et qui font l'énergie et qui connectent et qui connectent à l'énergie donc je suis très heureux de être sur le finance du projet de la Sf-T-E working avec Michael et ses collègues à l'époque et je pense que cette zone de l'énergie est un exemple comme un exemple de la façon de mettre plus investiment capital et l'énergie et l'énergie cette chart behind me says that if we agree to a 2 degrees world or to limit warming to 2 degrees energy efficiency investments are 50% or 49% of what is needed for to make that agreement happen so if we move to the next slide the G20 agreed in 2014 on an energy efficiency action plan and under the energy efficiency action plan there are six work streams that deal with how those 20 countries are going to move forward significantly on energy efficiency and here you can see two things in purple you can see finance at the top and you can see buildings at the bottom if you just keep going on this slide you keep just keep that's right so this gives you an idea now so specifically I want to talk to you about the important role of finance if you go to the next page essentially the 50% of the investments that the IEA suggested are required need us to scale up financing by a factor of between five and eight times the current amounts what does that mean that means that the availability and the incentivization of those capital flows are critical it's recognized as critical by the G20 and how do I know I know because in October of this year at the first ever meeting of the G20 energy ministers that took place in Istanbul they highlighted a piece of work that the French government and the Mexican government have been working on with G20 countries all year called the voluntary energy efficiency investment principles for participating countries of the G20 what they are is an investment grade policy framework yes you can keep going what they are is a policy framework that fits this diagram so for those energy efficiency investments to take place we think three things need to happen countries need to have policy frameworks that support energy efficiency investments banks need to be deploying across their standard business energy efficiency in all departments and long term investors need to be integrating energy efficiency across their business processes specifically today and if you just complete this slide you will see on the edges that is right and there is one more coming to the far side so just in two hours time in the blue zone together with the partners on this project which is the United Nations Environment Programme Finance Initiative and other partners of theirs we will be announcing that this year a hundred banks have committed to a declaration of intent on energy efficiency investment 4 trillion dollars of asset managers are committing to what's called the G20 Energy Efficiency Investor Statement and that together with the voluntary principles on energy efficiency investment for G20 participating countries forms what we believe to be the beginning of a platform which will allow that investment to take place so if I can finish this discussion on a slide taken from a European piece of work this is the conclusions of the European Energy Efficiency Financial Institutions Group which I had the pleasure to be the rapporteur for two years of work and I think one of the key things that we will note from this is the imminent challenges facing the investment in European buildings and industry which are these ones in priority order are those that reflect perfectly I think the comments that are made by the panel today so as the panel was speaking I was noting that what we need according to Alain is political leadership and I think political leadership we have from the G20 and from the European Commission we need standard contracts said our legal colleague and I think that's absolutely correct standardization and helps with distribution and aggregation which is the the third point and reduces uncertainty as do project ratings which is another point that was raised and I think standard and poor has made an important point about that Michael you talked to accounting treatment branding grants and loans and the other thing which I noticed that Benoit you talked to was the fact that these investments can be big and small aggregation is a big issue and it's something we need to get right in order to reduce transaction costs and the reason that I highlight this from this international work is that these are the imminent challenges that face multiple countries simultaneously those European ones and those G21s I suppose the message that I would leave you with just at this beginning section is that there is there is a groundswell of resources coming as a result of the work that Michael and colleagues are doing and what you're hearing today in the buildings day which will take these forward and resolve what is partly technical challenges partly markets related and stakeholder challenges and partly policy challenges and those are the three things that I think we could be working for going forwards and I certainly am and the final slide kind of says that this is yes sorry sorry that was there was a different slide which talks to some reports QR codes which I would happily leave leave to you and who is interested later thank you thank you Peter thank you thank you so you can see that the things not as fast as fast but the things avancent so there are impulsions that are given and we see things that move both in France both at the level European and now at the level of the G20 so there is an impulsion and so I will finish just four propositions transgressives on which we have réflished for several months but I assume personally to make sure that the things are more fast because we have the feeling that it is not at all as fast as fast you know what you are not for nothing in this bâtiment you see that we don't go at the good speed just four propositions and then I will ask to give each other to give them a flash not the I will but what they will see as flash the most visible to débloque the situation so I will just these four measures they touch a lot to this dimension that I mentioned earlier it is how to do to give envie to politics here we have we have already want to convince but we know there 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 it is it is the point essential and what we saw it is that the aspect financial and technical we have to maîtriser there 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 it is but it seems there to give envie to this and we have put in the report that the energy it is not very glamour to say so it is value to I will I will report and if someone here has 1 million euros we have talk to the to the community and CO2 to valorize all the political who would have done the thing for this subject to the nature of all the culture rather than of the it is it it not it so it is visible I I think that this observ I think that this is national d'abord puis européen serait une bonne chose, sachant, alors je le dis puisque j'ai mon président qui est là à la fin, au fond de la salle, comme le chiffre project va assumer lors d'un, le chiffre project réfléchit à la création d'une sorte de programme, une liste programmatique d'actions et de propositions pour les prochaines élections présidentielles et qu'on va retenir sans doute cette rénovation massive des bâtiments publics, je pense que le chiffre project pourrait même d'ailleurs être l'opérateur de cet observatoire. La deuxième proposition, très disruptive, c'est que je propose qu'à un terme donné, si un jour on décidait de faire massivement de la rénovation, ce qui n'est pas le cas, et si un jour on en faisait massivement, qu'on se donne un horizon où on arrêterait de mettre en concurrence les entreprises sur ce sujet. Ça peut vous paraître bizarre, mais comme il nous semble important de promouvoir les contrats de performance énergétique, qui sont quand même des objets un peu compliqués, qui demandent un savoir-faire technique assez important, actuellement, c'était dans le rapport qu'on a rendu il y a un an et demi, il y a un certain coût pour faire un appel d'offres sur ce type de projet. Ce coût va baisser, on aura de plus en plus de bases de données, d'opérations qui ont été faites, et donc je rêve du jour où on n'aura plus besoin, la confiance étant partout, on n'est plus besoin de mettre en concurrence. Je dis ça parce que de toute façon, au Shift, on réfléchit à revoir, à revisiter totalement la commande publique. Je vous dis que ce serait un bon exemple de révision de la commande publique, faire en sorte que dans la confiance entre les opérateurs privés et les opérateurs publics, on essaye effectivement de se limiter à 2 degrés sur la planète. Et puis j'ai 2 propositions beaucoup plus financières. Donc la proposition financière, elle est simple. Comment faire pour qu'un élu ait un gain, à titre de sa collectivité, de faire l'opération ? Donc la première, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on avait eu un débat avec Alain. Moi je propose finalement que l'Etat donne aux collectivités locales, donc c'est des mains publiques de chaque côté, mais que l'Etat donne vraiment aux collectivités locales le gain en CO2. Voilà. Ça me paraissait bizarre, mais finalement, si on pouvait actualiser dès le temps zéro tout ce qui va être économisé en carbone dans l'avenir, surtout si on donne un peu au carbone, ça donnerait une manne. Là ça veut dire que la collectivité locale, elle gagnerait de l'argent à faire son opération, donc elle aurait une subvention très très forte à lancer l'opération. Donc ça la rend financièrement beaucoup plus attrayante. Et puis je propose une mesure encore plus disruptive, qui est un différé, comme c'est des financements très longs, à 30 ans, on ne fera pas la rénovation des bâtiments tous les 40 ans, ça j'y crois pas trop, mais c'est pas l'horizon auquel on est. Donc je propose qu'on accepte de faire des différés d'amortissement, pas en intérêt, puisqu'il n'y a plus d'intérêt, les taux sont à zéro. Mais un différé d'amortissement en capital, par exemple, je propose de 3 ans, pour que les élus se trouvent à faire des gains financiers en faisant leurs opérations de rénovation énergétique. Ça peut vous paraître bizarre, vous allez me dire que les choses s'amortissent, c'est pas conforme aux règles d'amortissement. Je vous demande de réfléchir, quand est-ce qu'on a réfléchi à ces règles d'amortissement dans les 20 ou les 30 dernières années, est-ce qu'elles s'appliquent vraiment au monde vers lequel on va ? Je ne le crois pas. Donc je vous propose qu'on mette en place un système qui fasse qu'effectivement, quelqu'un qui prend la décision, et un élu notamment, qui prendrait la décision de faire une opération, lui va faire un gain positif pour la gestion financière de sa commune. C'est une préférence, bien sûr, pour le présent. Voilà, j'en ai fini avec mes 4 propositions, et je propose de poser la question à chacun l'un après l'autre, pas pour ces mesures qui sont un peu bizarres, mais de votre point de vue, et je commencerai par Alain, quelle mesure, une seule mesure, s'il vous plaît, alors c'est peut-être deux, mais plutôt une seule mesure, quelle serait la mesure phare que tu voudrais mettre en oeuvre pour débloquer la situation en France et en Europe, pour commencer ? Tu as dit qu'on avait droit à deux, hein ? Non, 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 plutôt une. Plutôt une. À ce moment-là, je pense qu'il faut transformer le statut des domaines qui gèrent n'importe comment le patrimoine de l'Etat et créer une agence qui serait incentivée financièrement sur l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine national. Voilà ma mesure. Olivier, aucune mesure, aucun texte, aucun débat parlementaire interminable la nuit, juste un acte que l'Etat décide de rénover tout son patrimoine en province, toutes les préfectures, les sous-préfectures, les DDE, il y en a plein, et qui sont des passoires thermiques, qu'ils le fassent. Alors moi, je propose une seule mesure, effectivement, puisque la taxe carbone mondiale ou la taxe carbone nationale est encore en attente. Je propose que l'Etat laisse aux collectivités locales infranationales, par exemple aux régions, la possibilité de créer une taxe carbone, notamment à destination du bâtiment, de manière à ce que les gains que tu as évoqués tout à l'heure se traduisent tout de suite. Alors moi, j'étais plus, effectivement, sur l'aspect taxe carbone, parce qu'effectivement, dans ce qu'on voit dans les schémas à 20 ans, un des risques qui est important, c'est le risque de marché. On parlait d'incertitude du prix de l'électricité. Et finalement, c'est cette taxe carbone qui permettra de réduire le débat, en tout cas, sur un prix fixe tout au long de la période et garantir, finalement, un revenu certain, un risque-reward certain, à la fois pour la société qui mettra en place le projet et la collectivité locale. Peter ? Just one measure. Yes, so I support Michael's second measure, where I think we should have an open and transparent platform where we have data on public buildings that's being made available on a frequent basis, where we have private sector ESCOs and energy companies who make open tender pitches to improve and reduce those energy accounts. And I support Alain's proposal to have an institution that manages this. So we need a professionalised manager of the efficiency of the assets, the assets of public buildings, and the information and the data is made available to the private sector to be able to pitch to do that work. Julien ? En tant qu'ancien du ministère des Finances, j'ai beaucoup de sympathie pour la proposition d'Alain sur France Domaine, mais bon. Non, alors, je vais dire la même chose aux autorités françaises que ce qu'on a pu dire il y a quelques mois aux autorités éthiopiennes et qui va dans le sens de ce qu'a dit Maître Ortega, la force est la force de l'exemple. Donc prenons un département en France, demandons au préfet de faire une rénovation massive de ces bâtiments et alors moi, je prêche pour ma paroisse parce que j'ai envie d'investir dans ces bâtiments, donc je ne fais pas de la dette, je fais des fonds propres. Donc faites un marché de partenariat cadre sur les bâtiments, allez au hasard du Rhône pour le préfet. Et en plus, je pense que ce n'est pas qu'un sujet carbone, c'est aussi un sujet social. Parce que quand vous avez des agents de l'Etat qui sont dans des bâtiments dégradés, quand au côté colloque, les bâtiments sont un peu plus sympas, ce n'est pas toujours évident à gérer en termes de climat social. Alors, deuxième round de questions. Donc là, vous ne répondez pas, mais je vais vous parler de politique, pas au sens politique-politicien, mais au sens de politique publique. Quel pilotage politique du sujet pour aller de l'avant ? Quelle serait une mesure qui vous semblerait utile ? Moi, je vais vous faire part de la mesure qu'on avait évoquée dans le rapport il y a un an, qui a été dite. Il faut créer une structure administrative qui accompagne ces projets-là. Il faut redonner à l'Etat une compétence en maîtrise d'ouvrage qu'il est en train de perdre, malheureusement. Et il faut des structures comme celle de la région Rhône-Alme qu'il fait au niveau de la région, mais il faut plus que ça. Il faut qu'il y ait quelque part au niveau national et sans doute au niveau européen. Parce qu'il faudra aussi aider des pays qui n'ont pas trop cette compétence-là en maîtrise d'ouvrage, en efficacité énergétique des bâtiments. Il faut créer ces structures-là. Croire que ça va se faire spontanément, ça me semble totalement illusoire. Donc moi, ça serait ma mesure politique de politique publique. C'est là qu'on crée enfin cette agence, mais derrière, un volontariat politique. Alain, est-ce que tu as une suggestion à faire ? Je pense qu'on revient au débat qu'il y a eu avant, le Grenelle de l'environnement, au moment du pacte écologique de Nicolas Hulot, où une des propositions était de dire qu'on fait un vice-premier ministre du Dendurable. En France, ça s'est traduit par un ministère de moyens, un ministère de moyens qui s'appelle le ministre de l'énergie, du Dendurable et de l'écologie, je ne sais pas dans l'ordre, qui ne regroupe pas l'ensemble de toutes les préoccupations écologiques et celles dont on parle ici, et qui est considéré comme un ministère en conflit, et qui est en conflit avec le ministère des Finances, notamment, et avec d'autres ministères, avec l'Agriculture. Et tout ça est arbitré à Matignon. Et Matignon est l'œil rivé sur le très court terme, les sondages, et tout un tas de sujets très importants pour nous tous, évidemment, mais qui sont ultra court terme. Donc on a un problème de composition des rapports de force au sein du gouvernement qui fait qu'on privilégie le court terme. Donc moi, je pense que c'est à ce niveau-là, alors je n'ai pas la solution, parce que je n'ai pas réfléchi, mais c'est à ce niveau-là qu'il faut faire. Donc l'idée du vice-premier ministre, c'était de dire, en fait, elle n'était peut-être pas très bonne d'un point de vue politique, parce qu'elle consiste à dire, j'ai un numéro 2 du gouvernement qui s'occupe du long terme. Sauf qu'il n'est que le numéro 2 du Premier ministre, c'est le numéro 1er, lui, il s'occupe vraiment du court terme. Je pense qu'il faut tourner autour de ça. Je n'ai pas la solution, je laisse mes camarades réfléchir. Même idée, le bâtiment, ce n'est pas glamour, parce que dedans, on implique le développement durable, l'énergie, le budget, qui est le ministère des propriétés publiques, et tout ça n'arrive pas à se parler. Donc soit un ministère qui regroupe tout ce petit monde, et on pourrait déplacer France Domaine dans un autre ministère sans forcément le transformer, soit une mission, inventer quelque chose de transverse. Le pilotage de projet transverse n'est pas le fort de l'Etat. Il invente un mécanisme pour le faire, peut-être en dehors de Matignon, qui a peut-être d'autres choses à regarder, effectivement. Je pense à un truc, c'est que le commissariat général d'investissement, donc toute la grosse enveloppe d'investissement, elle est quand même rattachée à Matignon. Et c'est quand même à peu près une des réussites françaises, non ? Je ne sais pas. Le rapport qui est sorti récemment donne un rôle majeur au commissariat général d'investissement. Donc ça va dans ce sens, Alain. Je pense que l'Etat se rend compte qu'il faut qu'il y ait un pilote. Après, quels sont les moyens du CGI ? Benoît, une proposition. Alors, d'abord, juste dire que la question de l'observation, ça existe déjà, les observatoires du bâtiment. Par contre, c'est disséminé sur le territoire. Au risque de vous froisser, je ne pense pas qu'il faille trop chercher des solutions centralisées au niveau du gouvernement français. D'abord, parce que la question du court terme est bloquée. Ça s'appelle la démocratie, le court terme. Vous ne pourrez rien faire contre le court terme. Tant qu'il y aura des élections tous les 5 ou 6 ans, il y aura des questions de court terme, à moins de mettre un dictateur. Donc, il faut passer par d'autres systèmes et sans doute plutôt décentraliser la question, même si ça paraît difficile. Ça fait une myriade de décisions. Mais quand on décentralise, on se rapproche du citoyen et on est un petit peu moins pris par des enjeux méga et du très court terme. En tout cas, à un endroit, ça peut se passer d'une façon et d'une autre façon. Et ce qu'il faut ensuite, c'est montrer ce qui se passe de manière à créer de l'envie. Alors, je n'ai pas envie de dire compétitivité. J'ai plutôt envie de dire émulation. Voilà, émulation entre les différentes manières de faire. C'est pour ça qu'il faut donner de la marge de manœuvre aux collectivités locales, y compris en matière réglementaire, parce qu'on n'a pas parlé de réglementation, mais il y a aussi le bâton qui, des fois, peut marcher. Pourquoi l'Etat ne sort pas le décret des moins 38% ? Simplement parce qu'il est le premier concerné et qu'il sait très bien qu'il ne peut pas faire face. Donc, donnons-le à d'autres niveaux. Merci. Pour ma part, je reprendrai la première idée et je la mettrai en relation avec le plan Juncker au niveau européen. Le plan Juncker, c'est deux choses. C'est la partie financière, mais c'est aussi accompagnement technique qui est là pour mettre en place des projets qui ne sont pas forcément évidents. C'est mettre une première couche de financement qui soit prêt à prendre plus de risques. Et c'est cet aspect d'accompagnement technique, accompagnement technique, enfin vraiment technique, et accompagnement financier. Et effectivement, l'idée d'avoir un institut au niveau français qui accompagne les collectivités dans ces démarches qui ne sont pas forcément déjà motivées pour le faire, mais aussi qui n'ont pas forcément la connaissance pour réaliser ce type de projet dans de bonnes conditions et sans prendre de mauvais risques, je pense que ça me paraît une très bonne idée. Peter. So, I am aware that things often happen better at the regional level in the case of buildings because buildings are a unique asset which are very different one from the next. However, issues such as the accounting treatment of energy performance contracts need to be solved at a national level and at a European level. So, I think that an institution, so when we think of the creation of Alain's institution, I don't think we should think of it in terms of a new ministry with a new name and a new group of people. We should think of it as a set of competences that are a necessary part of a transition. And that competences will be to reduce the costs of management and energy use within the public asset base, the assets, to reduce and to improve or to remove the technical barriers such as the accounting treatment, the bank regulatory issues and the other issues that relate to energy efficiency investments in buildings and to encourage and work with the private sector investors who currently do not participate as much as possible in this sector to bring them forwards using the Juncker plan and public guarantees as a way of taking a first loss position to encourage those private investors to come in where currently data is missing. So, when data is missing, even though we may believe and be very confident that public buildings can be renovated to use 50% or 60% less energy, we don't have the data to prove it. So, we need to take that, the public money needs to take that Juncker position, the first risk position to allow the private sector in to get them comfortable with doing these projects and then to move out over time and let the private sector take this forward. Thank you. I want to thank you very much for the time. Just to respond very concretely, I will come back to the proposition of Alain and of Maître Ortega. It is a role in France to be a team of directors of projects capable of helping the communities and the services of the Etat when it is to deliver the projects. Today, we have a noyau which is called Bercy, but Bercy, it is the eye of Moscow, including the services of the Etat. So, I don't even talk about but it is a thing that we can see because we are in a international way how the South-African managed to get out in one year in the third country, I'm going to go to China, in terms of investment in their country, in the renewable energy. How, although they had planned several years ago, in having six people, six people, not more, in a mission inter-ministérielle in charge of delivering this program of A to Z, that means the directeurs of projects, I'm not talking about the directeurs of projects, but the directeurs of projects who were able to speak to the politics, to the administration, to the companies, to negotiate the montages contractuals and, of course, to be able to equip the conseils when it was needed. It's basic, it's not that I'm not sure and that's why I'm all agree with what our friends of standards and pools. The real subject of the Juncker, it's not the re-haussement and the first loss. It's not that we need it, as an investor. The real subject of the Juncker, it's the hub, it's the competencies, it's going to aid the Etats members and in France, for the moment, I have no idea how to decline how to deal operationally. A thing basic, it could be to have four engineers or administrators to plus at the CGI to help to do projects. Well, it would be a service of the Etats but it could already be an embryo of the response. Thank you very much. So we'll pass to the questions of the room if there are questions of the room or to the questions to debate between you. I have a proposition that I didn't have put in the elections locales, there are voices of the children of moins of 18 years who are stocking by the parents to be able to change the reports of force but for the moment it's not yet retened so we said that it was not constitutional but the Shift could propose that maybe we'll take more into account the future than the past or the present. So if there are questions, go ahead and go prenez le micro and soyez alors la logique c'est d'être quand même assez court et vous n'êtes pas là pour évidemment pour présenter votre position ou votre programme et de poser des questions aux intervenants. Merci. Oui bonjour Raymond Zaria merci de me donner la parole très laboratif d'écouter tout cela. J'aurais une question sur la société publique locale quand elle emprunte puisque je suppose qu'elle emprunte pour réaliser des projets vis-à-vis de la réglementation de Maastricht est-ce que c'est compté dans la dette publique ou est-ce qu'on arrive à le contourner donc on ne le contourne pas la deuxième question c'est plutôt pour Michel Bouquet 1 tu parles de Bouquet 1 mais il me semble que quand on déshabille un bâtiment pour l'isoler c'est la partie la plus coûteuse de la dépense et donc il vaut mieux faire le travail complètement que le faire à moitié et puis si tu as encore un peu de patience je rappellerai une fois de plus que quand on parle de décarbonation c'est de se passer du carbone fossile et que sinon j'espère qu'il y aura beaucoup de carbone dans la future production d'énergie et puis si vous voulez des propositions transgressives j'en ai plein mais je vous laisserai le soin de me les demander je ne vais pas remettre le transparent mais d'ailleurs Alain pourrait répondre à ma place aussi sur Bouquet 1 Bouquet 2 c'est un énorme débat alors ça pour le coup on était très fiers au sein du consortium puisqu'en un an et demi de travaux et il faut encore remercier d'ailleurs Guillaume c'est lui qui a fait tout dans la salle pour ceux qui sont arrivés en retard donc c'est Guillaume Émin qui était la cheville ouvrière et qui a tout réalisé sur Bouquet 1 Bouquet 2 il y a un débat vous le savez entre les différents types d'intervenants entre le secteur du bâtiment et les énergéticiens est-ce qu'on fait du léger est-ce qu'on fait du lourd et il y a un problème qui est réel et on va peut-être pas faire 50 opérations c'est-à-dire si on commence par faire du Bouquet 1 pour faire moins 20% et refaire juste 6 ans plus tard le Bouquet 2 ça peut être compliqué c'est d'autant plus compliqué si on fait un contrat de performance énergétique avec un financement de projet ou non puisqu'il faut casser la chose et donc ça on l'a évoqué dans le rapport on n'a pas de réponse il faudrait qu'il y ait un travail juridique qui soit fait pour qu'au moment où on casserait un projet au bout de 5 ans en se disant on a commencé par quelque chose de léger et puis maintenant il faut vraiment faire du lourd parce que ça fait sens et qu'on a des conditions qui vont bien pour le faire il faudrait que ça soit possible et que ça se fasse dans la bonne entente entre la puissance publique et les opérateurs privés qui portaient le projet sachant qu'on a une difficulté aussi c'est que même si on fait de nouveau un appel d'offres les opérateurs qui sont déjà en place sont quand même très avantagés pour le nouveau round donc on a un petit sujet de concurrence pour autant ça semble franchement pas insurmontable voilà je pense si toutes les parties sont de bonne composition on peut le faire la question qui est plus grave c'est de celle que tu évoques c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire tout de suite du bouquet 2 donc du massif avec à la clé une dimension que j'évoquais rapidement tout à l'heure qui est que la création d'emplois les centaines de milliers d'emplois qu'on a mis dans le projet ils sont beaucoup plus bien évidemment sur le bouquet 2 quand je touche au bâtiment lui-même à l'isolation que dans le bouquet 1 où je touche au capteur avec des systèmes plus légers donc là il y a un arbitrage et Alain peut peut-être compléter ma réponse j'ai eu ma fille au téléphone tout à l'heure elle est dans un collège dans le lot extrêmement mal chauffé extrêmement mal isolé au fioul du coup les petites dépenses de fonctionnement que les profs aimeraient avoir ils ne les ont pas parce que ça passe tout dans la facture énergétique et le lycée d'à côté ou le collège d'à côté a bénéficié d'une énorme rénovation et il est BPOS donc question très simple est-ce qu'il vaut pas mieux faire dans ce cas là un truc très simple qui consiste à mettre des thermostats à faire un truc un peu à minima pour faire gagner du fioul et que nos profs arrivent à bosser un peu sérieusement est-ce que c'est pas préférable quand même que d'attendre qu'on fasse un plan parfait moi je suis très convaincu très convaincu que c'est un faux débat il y a plein d'endroits il faut vite se bouger et c'est pas très compliqué et c'est pas très cher et c'est quick et c'est rentable et donc on va pas passer par des trucs compliqués de Maastricht il y a d'autres endroits évidemment il faut faire du lourd mais opposer ça c'est la fin du monde on va jamais arriver à rien pendant ce temps là tout le monde va se cailler dans des logements pourris et là je parlais que de ma fille si c'était juste ma fille on en parlerait pas très longtemps ici c'est très général quand on a fait les communications du projet SFTE j'avais des gars qui étaient des directeurs de recherche au CNRS je crois qu'au partir du mois d'octobre ils se demandent s'ils vont aller au bureau tellement ils se caillent donc non faisons s'il vous plaît pas de faux débat c'est vraiment pas un sujet il faut être pragmatique il faut surtout avoir des hommes là puisqu'on est à l'échelon régional ou départemental il faut surtout avoir des gens qui ont envie de faire je repasse la parole pour le taux d'intérêt sur la question de la dette la dette de la SPL est évidemment comptée dans la dette des maîtres d'ouvrage elle est même comptée par maître d'ouvrage donc ce sont les communes qui possèdent des bâtiments qui ont en charge la dette y compris en mutualisation de la dette on mutualise pas les garanties donc on prend les garanties de chaque commune voilà c'est quand même un élément de complexité et sur le débat jusqu'où il faut aller moi je pense qu'effectivement il ne faut pas opposer mais j'ai pas tout à fait la même réponse je pense que cette fois effectivement j'adhère complètement à l'idée qu'on a besoin de compétences sans doute mutualisées puisqu'on n'arrive pas à les avoir au niveau des collectivités il faut une compétence qui aille mettre des robinets thermostatiques faire de la régule et tout ça ça coûte zéro c'est amorti en un an donc ce qui est amorti en un an ou en deux ans on n'en parle même pas c'est pas le sujet et puis effectivement le sujet du lourd là par contre c'est compliqué et donc on a besoin d'outils type SFTE pour pouvoir effectivement se projeter dans le long terme mais bien sûr il faut faire ce qu'on peut faire tout de suite et l'idée d'une équipe c'est juste après à quel endroit je voudrais compléter sur l'histoire maastrichtienne la contrainte maastrichtienne budgétaire a été évidemment très prégnante il y a un an et demi quand on a lancé le projet je rappelle le projet a été lancé suite à une initiative d'Alain et de Gaël Giraud je ne sais pas si Gaël nous a rejoint pendant le débat national sur la transition énergétique qu'on dit qu'il faudrait regarder la mise en oeuvre maintenant qu'est-ce qu'on veut faire si on veut vraiment avancer ils ont pris ce sujet là sachant que la caisse des dépôts à la même époque travaillait sur la rénovation des logements la contrainte maastrichtienne était omniprésente et l'idée de dire qu'il fallait limiter la dépense budgétaire de l'Etat ou des collectivités qui sont consolidées dans l'Etat était très forte depuis les choses ont un peu évolué c'est à dire qu'on voit chez les parlementaires européens certains qui intègrent l'idée que ça serait peut-être bien de distinguer dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement notamment si on fait des bons investissements donc la question c'est qu'est-ce qu'un bon investissement donc effectivement par rapport au green bond et tout ce tralala on est sûr que ceux-là sont des green bonds de green bonds ce qu'on propose c'est vraiment du financement qui est très vert mais il y a des sujets qui sont plus compliqués et puis dans un projet de rénovation de bâtiments publics il n'y a pas que de l'efficacité énergétique souvent on embarque d'autres choses donc il y a une zone qui peut être un peu grise mais plus globalement vous avez vu même dans l'actualité récente ce sujet du plafond de dépenses d'une part et puis le sujet du rachat massif des dettes publiques d'autre part dont les dettes des collectivités locales qui nous quittent en ce moment mais dont ces dettes là massivement à la fois en Europe mais un peu partout font que la question est un peu différente il me semble qu'on peut re-réfléchir alors c'est vrai que ce n'est pas politiquement correct à une vieille idée d'Alain Grandjean qui serait de dire faisons refinancer tout ça par la banque centrale en fléchant ces refinancements sur ce type d'opération là ça s'y prêterait très très bien pour l'instant de toute façon le mécanisme qu'on a proposé dans le projet si vous lisez le rapport c'est financé par des banques bénéficient des garanties Juncker dont on a parlé c'est transféré par paquet de 100 millions à la BEI ou à des investisseurs privés en tout cas on sait que la BEI nous l'a dit elle est prête à les récupérer et la BEI en ce moment est en train de plus en plus être financée par la BCE donc de toute façon on a toute la tuyauterie pour faire la création monétaire qui permet d'être acheminée et tracée vers ces opérations ce qu'il faut c'est maintenant que ces opérations en aient beaucoup beaucoup plus d'autres questions Michel si tu me fais le plaisir de donner la parole une minute parce qu'on est retombé dans ce sujet là qui est la question de savoir qu'est-ce qui bloque le plus est-ce que c'est la question de la dette publique ou est-ce que c'est la question du déficit public ça a été notre question centrale dans le rapport avec Pascal Confin où là on avait moins de liberté que sur le projet SFTE parce que le projet SFTE c'est un projet privé on dit ce qu'on veut en discutant avec les uns et les autres tandis que là on était un tout petit peu contrôlé par l'Elysée et par Bercy pour moi c'est vraiment complètement clair que le premier déblocage dans la tête de nos amis technocrates c'est la question budgétaire donc c'est la question du déficit c'est vraiment ça le premier déblocage la question de la liquidité la question du financement c'est pas un sujet d'aujourd'hui donc le sujet central aujourd'hui ce qu'il faudrait vraiment réussir à pousser c'est avoir un peu d'imagination parce que là on en discutait tout à l'heure avec Julien c'est quand même pas très compliqué on est capable de faire de l'ingénierie financière bien plus sophistiquée que ça et donc arriver à trouver et c'est vrai pas que dans le bâtiment puisque je vois nos amis du transport dans le secteur du transport c'est le même problème il faut un tout petit peu d'imagination pour arriver à loger ces dépenses d'investissement vertueuses parce qu'on sait qu'ils sont vertueux on sait le prouver donc on n'est pas dans du wishful thinking on sait démontrer qu'on a une rentabilité socio-économique extrêmement indiscutable on sait démontrer tout ça donc là on est vraiment dans du carré dans du vrai de vrai et donc trouver des mécanismes qui permettent de loger ces dépenses dans des véhicules et les traiter convenablement je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de 10 000 ans pour y arriver je ne sais pas ce qu'en pense Julien juste Alain il faut dire quand même dans le rapport le sujet avait été vu par Olivier et par Guillaume sur le traitement comptable on avait une incertitude par rapport à la façon dont Eurostat traite ces fameux PPP avec efficacité énergétique donc on avait soulevé la question on sait qu'au niveau européen il y a de plus en plus de gens à la DG Énergie notamment qui se posent la question et qui ont compris qu'il y avait un problème de blocage comptable sur ce type d'opération à titre personnel je pense que si on voulait ça serait assez facile demandant au gouvernement français et au gouvernement allemand de dire à Eurostat bon ben vous relevez les manches et puis vous le traitez sachez qu'effectivement la crainte d'Eurostat c'est de dire si j'ouvre une porte sur ce type d'opération pourquoi pas un autre type d'opération moins vertueux donc ils ont une une inquiétude sur la créativité comptable et financière qui existe de par le monde mais là quand on parle de notre sujet nous c'est un beau sujet on est là on est à la COP on essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de carbone mais Julien tu peux faire un double témoignage des deux côtés toi qui étais du côté de la puissance publique et maintenant qui es du côté des financeurs en fait le partenariat public privé ou d'aller recouvrir à des investisseurs privés on parle beaucoup par ailleurs depuis tout à l'heure encore une fois de prêt le prêt c'est par nature très vite consolidant parce qu'on se le prend c'est de la dette quand vous êtes sur du financement d'un actif par une société que vous crée qui assume tout un nombre de risques etc déjà l'histoire est différente y compris avec Eurostat le sujet d'Eurostat moi j'essaye de le mettre derrière au maximum quand je discute avec les pouvoirs publics partout quand on est en Europe quand on fait des PPP en Finlande par exemple en fait la Finlande ils n'ont pas de problème de dette majeure pour l'instant mais c'est pas leur sujet en fait en fait ce qu'ils viennent se payer c'est la maîtrise d'ouvrage c'est la capacité à aller maîtriser les coûts de construction et je peux vous dire que quand vous arrivez à maîtriser les coûts de construction vous évitez un dérapage qui est souvent de 20% en moyenne sur la maîtrise d'ouvrage public traditionnelle vous faites plus que compenser le sujet du surcoût de la dette et éventuellement l'enjeu de l'augmentation de votre dette maastrichienne mais c'est vrai qu'il y a d'autres gouvernements pour lesquels c'est absolument bloquant vous allez en Pologne aujourd'hui ils ont mis dans la constitution le plafond d'endettement donc aujourd'hui n'importe quel projet sur lequel ils ont un doute que Eurostat potentiellement le consolide ça devient un projet terrible même s'il est extrêmement utile on parlait des transports dans les transports en Pologne des investissements à faire majeurs donc c'est encore un sujet alors Eurostat a bougé récemment sur cette question notamment sur le traitement des PPP mais c'est compliqué moi mon vrai on devrait arriver alors à un moment il y a eu la fenêtre dans le cadre du plan Juncker à dépasser cela à dire c'est pas le sujet aujourd'hui le sujet de l'Europe dans un contexte d'épargne extrêmement abondante qui cherche à s'employer c'est peut-être c'est un sujet qui est avant tout un sujet d'investissement c'est pas un sujet de dette en fait et ça on a beaucoup de mal à le comprendre y compris quand on discute avec Eurostat effectivement ils sont très très fermés on a eu la chance d'en parler directement avec eux mais ce que je veux dire c'est que à la rigueur so what si la dette matricienne de la France et si le déficit augmente un tout petit peu so what à court terme je ne demande pas ça à Salazar Zandpour mais c'est pas le sujet aujourd'hui voilà donc si j'allais conclure là-dessus si Pierre-Georges peut passer le message à nos amis à Paris à Londres à New York qui regarde tous ces jolis pays qui essaye de faire un effort significatif alors on fera en sorte que ce soit traçable on voit bien les bons projets cette bonne dette de bonne qualité si Standard & Poor's peut faire un petit effort pour l'intégrer dans sa méthodologie dans sa méthodologie d'analyse du risque souverain ça serait un gros plus du projet voilà ça serait une grande victoire on serait très heureux donc Pierre merci de passer le message je vous affiche les autres les autres conférences qui sont organisées par le Chiffre Project sous la présidence de Jean-Marc Jancovici que vous pouvez rencontrer au fond de la salle vous pouvez m'en parler avec moi qui ont lieu dans les jours qui viennent ici à la galerie et sur ce je vous souhaite une bonne fin de COP à bientôt merci